Il est 17h, bonjour à toutes et à tous, vous êtes en train de vous connecter, de nous rejoindre. Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par UED dans le cadre du MOOC sur les arbres. L'inventaire devient long, mais c'est déjà le huitième événement de ce type que nous organisons depuis le mois de janvier. Je rappelle que certains ont déjà été organisés avec Francis Martin, Erwin Dreyer, Pascal Frey, Claire Adjé, Marc-André Sélos, Carole Kerdel-Huée et plus récemment avec Stéphane Maury, autant de directs dont vous pourrez retrouver les enregistrements à la fois dans le cours sur la plateforme de MOOC, mais aussi sur notre chaîne YouTube UED. Ce nouveau direct va se dérouler de la même manière que les précédents. Tout d'abord, nos deux invités du jour, Isabelle Chouine et Lisa Moreno, vont faire une présentation à deux voix, cette fois-ci, autour du thème des sciences participatives dans le domaine des arbres. Ce sera une présentation d'environ 30 minutes, puis il y aura un temps d'échange avec vous, sur la base des questions que vous pourrez leur poser dans le chat, donc dans le fil de discussion de ce direct, situé à droite de votre écran. Ma collègue Charlotte, que je remercie de sa présence et moi, nous relayerons dans le second temps de ce direct vos différentes questions à Isabelle et à Lisa. Beaucoup d'inscrits au MOOC ne peuvent se libérer, mercredi à 17h. Il est donc enregistré et, comme je vous le disais, sera déposé dès demain sur la plateforme du MOOC, mais aussi sur YouTube UED. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par présenter nos deux intervenantes. Isabelle Chouine, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Alors, pour vous présenter, vous vous corrigerez si besoin, mais vous êtes docteur en écologie et ingénieur agronome. Vous travaillez au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Votre thème de recherche, c'est l'étude de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et, en particulier, les arbres forestiers. Vous avez créé un Observatoire national de la phénologie du monde vivant, qui s'appelle Tempo, ainsi que le programme de sciences participatives, l'Observatoire des saisons. Vos travaux s'inscrivent donc dans le contexte du changement climatique et les modèles que vous développez visent à fournir des prévisions sur la répartition géographique des espèces et du fonctionnement des écosystèmes forestiers pour les siècles à venir. Question qui préoccupe énormément de participants à ce MOOC. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous êtes l'une des intervenantes de ce MOOC. Plus précisément, vous intervenez dans la semaine 3 sur le thème des rythmes saisonniers des arbres. Lisa Moreno, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Vous êtes chargée de mission de sciences participatives au sein de Tela Botanica. Alors, j'ai découvert que vous étiez titulaire de deux masters dans le domaine de l'écologie, mais votre mission actuellement est de développer des communautés thématiques autour de la botanique et du changement climatique, et donc à Tela Botanica. Je profite de cette présentation pour exprimer, d'ailleurs au nom du VED, tous nos remerciements vis-à-vis de Tela Botanica, qui a participé, je souhaitais le préciser ici, à la conception de ce MOOC, et qui dans ce cadre-là nous a prodigué de précieux conseils, notamment pour développer la dimension participative de ce cours. Avant de commencer, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro, que l'on puisse entendre pleinement les propos de nos intervenantes. Isabelle et Lisa, je vous laisse maintenant la parole. Merci. Merci beaucoup Vincent et Charlotte pour votre accueil, et merci à UVED. Nous allons vous présenter aujourd'hui à deux voies les sciences participatives sur les arbres, en prenant l'exemple d'un programme de suivi phénologique qui s'appelle l'Observatoire des saisons, et je vais tout de suite passer la parole à Isabelle Chouin. Pardon, oui, excusez-moi, j'ai un souci pour faire passer les diapos. Non, ah oui, voilà, pardon. Donc, bonjour à tous. Nous avons préparé cette présentation avec Lisa aujourd'hui en deux parties. La première pour parler globalement de ce que sont les sciences participatives et ce que sont les sciences participatives sur les arbres à Télabotanica, avant de vous présenter un des programmes de sciences participatives annulés par Télabotanica, qui est l'Observatoire des saisons. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que les sciences participatives ? Eh bien, dans son rapport publié en 2016, que vous trouverez sur Internet, François Oulier définit ces sciences participatives comme une toute forme de production de connaissances scientifiques, auxquelles des acteurs non scientifiques, que ce soit des individus ou des groupes, des collectifs, participent de façon active et, bien sûr, délibérés. Et vous voyez sur le graphique en dessous qu'en France, toutes les disciplines scientifiques sont concernées par ces programmes de sciences participatives, mais vous remarquerez que les sciences de l'environnement au sens large et agriculture et écologie également, représentent 42 % des programmes existants et que les sciences sociales et biologie santé représentent 27 %. Donc, quelques disciplines représentent, en fait, les deux tiers des programmes existants actuellement en France. Ces sciences participatives, en fait, sont multiples et elles couvrent une gamme de projets qui vont se distinguer, bien sûr, par leurs objectifs scientifiques, mais aussi par le niveau d'implication des citoyens dans ces programmes. Et vous trouverez dans ce rapport ou dans d'autres rapports ou publications sur les sciences participatives, vous trouverez différentes dénominations. Et ici, j'ai choisi de les scinder en ces trois catégories que vous voyez à l'écran, sciences contributives, sciences collaboratives et recherche, actions participatives. Alors, vous trouverez pour chacune d'autres dénominations, sciences citoyennes, sciences climataires, celles qui sont affichées ici. Et la différence principale entre ces trois catégories reside dans le niveau d'implication des citoyens dans le programme. Depuis, donc, une contribution, on va dire, restreinte qui se cantonne en général à la collecte de données pour ce qui est des sciences que l'on dit contributives, à ensuite la définition de la question scientifique, du problème, voire du protocole dans les approches dites de sciences collaboratives, et jusqu'à l'autre bout du gradient, tous les programmes de recherche, actions participatives où là, les citoyens participent participent à l'ensemble du processus, c'est-à-dire depuis la définition de la question de recherche, l'élaboration du protocole, la collecte des données, l'analyse de ces données, et donc la formulation des résultats. Alors, j'ai pris trois exemples pour essayer de fixer un peu les esprits sur ces différents types de programmes, pour les programmes de sciences dites contributives, j'ai pris l'exemple de Vigie Nature qui regroupe en fait plusieurs programmes de sciences participatives qui sont pilotés par le Muséum national d'histoire naturelle et dont le programme Scipol, on voit à l'écran l'illustration qui porte sur les insectes, il y a d'autres programmes dont certains sont animés d'ailleurs par Tella Botanica, dont Isa parlera tout à l'heure, et l'Observatoire des saisons qu'on présentera ensuite s'inscrit plutôt dans cette démarche d'île de sciences contributives, en tout cas tel qu'il a été lancé, même si on verra que le projet évolue pour essayer d'aller plus vers la recherche participative. Donc, dans ces programmes Vigie Nature, les participants sont invités par des chercheurs à collecter des informations, des données, pour répondre à différentes questions qui ont été élaborées par les chercheurs, et les données sont analysées par ces chercheurs du Muséum. Le programme Sélection participative, lui, est plutôt du type science collaborative, c'est un projet dans lequel des chercheurs du CIRAD et de l'INRAE, travaillent en collaboration avec des agriculteurs des pays du Nord et des pays du Sud, pour créer, sélectionner des variétés qui seront adaptées aux agricultures de faible intrant et agriculture biologique, et où là, les agriculteurs participent aussi à la libération du protocole, et il y a une collaboration un peu plus étroite avec les chercheurs. Et enfin, pour la recherche d'action participative, j'ai pris un exemple, l'exemple du CESMET, qui est une association qui est basée à la Grande Motte, qui agit essentiellement dans le sauvetage des animaux marins, et qui a mené pendant plusieurs années un projet sur les déchets plastiques à la demande des pêcheurs. Et là, ce sont les pêcheurs et les chercheurs qui ont défini les questions de recherche sur lesquelles ils ont travaillé, élaboré le protocole, collecter les données, analyser ensemble les données, et même faire participer des enfants dans les programmes scolaires, et synthétiser les résultats de manière à agir après sur le terrain, sur ces questions. Alors, les sciences participatives sur les arbres Attea Botanica, elles sont à l'initiative, on va dire, des chercheurs. C'est-à-dire que des chercheurs formulent des hypothèses, et pour pouvoir trancher sur ces hypothèses, ils ont besoin de beaucoup de données et donc font appel à leurs concitoyens pour collecter ces données. Donc, en général, dans la plupart des programmes de sciences participatives à Attea Botanica, le citoyen est cantonné, on va dire, à la collecte de ces données, parce que l'analyse des données est réalisée par les chercheurs, et ensuite Attea Botanica fait un retour aux participants, bien sûr, des résultats, de manière vulgarisée. Donc, si on reprend tout ce que je vous ai dit auparavant, on voit bien que la science participative à Attea Botanica, elle est plutôt du type contributif, ou encore dit, science citoyenne. Je laisse la parole à Lisa. Donc, l'association Attea Botanica, je vais vous la présenter avant tout. C'est une association loi 1901 créée en 1999 et qui a pour objectif de rendre la botanique accessible à tous. Elle regroupe plus de 60 000 botanistes francophones et elle a pour objectif de mettre en réseau autour de projets botaniques, de faire de la botanique un bien commun et de sensibiliser et former sur le monde des plantes. Tout cela à travers une éthique de partage et de travail collaboratif dans le but de produire des données libres de droit au service de tous et pour l'ensemble des botanistes. Au sein de ces actions, l'association facilite l'accessibilité au grand public à la botanique en développant des modules de formation en ligne via la plateforme Telaformation, qui notamment diffuse des MOOC, comme par exemple actuellement le MOOC Botanique 2, ou encore des protocoles au format vidéo, comme justement sur l'Observatoire des saisons. Elle anime également nationalement et localement des programmes de sciences participatives et des observatoires citoyens qui portent sur la biodiversité, le changement climatique et l'écologie en général. J'ai pris pour exemple l'Observatoire des saisons dont on va parler aujourd'hui, mais aussi le programme Sauvage de ma rue, qui est un protocole qui permet d'inventorier la flore urbaine et des observatoires citoyens tels qu'Auprès de mon arbre, dont je vais parler tout à l'heure, l'Observatoire des médecines folles, et aussi les missions flore qui permettent de cibler des espèces, des groupes d'espèces, et d'encourager des inventaires ciblés. Dans ce cadre-là, Tela Botanica met à disposition des protocoles et des outils numériques qui permettent la saisie des données et la valorisation de ces données issues des programmes de sciences participatives. Les programmes de sciences participatives en lien avec les arbres Tela Botanica, parmi eux, il y a le projet Auprès de mon arbre, c'est le principal, qui est un projet qui a pour objectif de rassembler des observatoires citoyens autour de l'arbre et de permettre d'informer et d'échanger sur les actualités liées aux arbres. C'est aussi une communauté auprès de mon arbre qu'on appelle APA en abrégé. Parmi les observatoires citoyens, on trouve les inventaires d'arbres remarquables, les inventaires d'arbres tétards et des projets, des programmes de sciences participatives comme le programme Streets, qui a pour objectif de mieux comprendre comment les espèces végétales utilisent les pieds d'arbres pour se disperser dans les villes. C'est un programme en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Il y a aussi le programme Likengo, en partenariat avec Sorbonne Université, qui permet de recenser les likens dans le cadre du suivi de la qualité de l'air. C'est les likens qui sont sur les arbres. On a l'Observatoire des saisons, qui est le programme fondé par le CNRS et animé et coordonné par Cella Botanica, qui a pour objectif de suivre les rythmes saisonniers de la fleur et de la faune française. Ça permet de comprendre les effets des changements climatiques sur la biodiversité. Ce programme, on l'utilise plutôt dans le secteur de plaine et ce programme a un programme de jumeaux qui est phénocline, qui s'utilise plutôt pour l'altitude. Et à partir de ces deux programmes, il y a des CPIU dans la Haute-Loire qui ont développé le programme RendoCline, qui a adapté ce protocole, qui n'est pas tout à fait le même et qui permet de recenser, de suivre la phénologie d'arbres longs du sentier de Rendo. Je vais maintenant vous parler de l'Observatoire des saisons. C'est donc un programme de sciences participatives qui a été créé en 2008 et qui vise à mieux comprendre les effets du changement climatique sur la faune et la porte française. Plus précisément, c'est un Observatoire des rythmes saisonniers des organismes vivants. Et on va vous parler plus précisément, Isabelle, qui a été co-fondatrice de ce programme. On t'entend pas, Isabelle? Désolée. Donc, je disais que le contexte, je vais faire vite sur le contexte parce qu'en fait, je l'ai expliqué dans la séquence que j'ai faite dans le MOOC. Donc, le contexte de création de ce programme, c'est le changement climatique qui affecte les rythmes saisonniers, donc ce qu'on appelle dans notre jargon la phénologie. Donc, on a vu dans la séquence du MOOC que le réchauffement avait provoqué un avancement de la reprise d'activité au printemps et plutôt retardé la fin en activité à l'automne et que chaque espèce avait son cycle qui était modifié, mais de façon un peu différente par ce changement climatique. Et en particulier, au sein des chiennes trophiques, les interactions entre espèces sont très fortement dépendantes du déroulement de leur cycle de développement. Eh bien, on assiste à des désynchronisations de ces cycles. Et voilà, comme on l'a illustré ici, et ce qui amène à des surmortalités chez certaines espèces, certaines populations, du fait de ces désynchronisations. Donc, la raison pour laquelle on a créé ce programme, c'était que les chercheurs voyaient dans leurs observations qu'il se passait des choses importantes, que ce changement climatique affectait de façon importante ces rythmes saisonniers et que cela avait des conséquences multiples et tout aussi importantes en ce qui concerne le fonctionnement des écosystèmes et la dynamique des communautés animales et végétales. Mais comme vous le savez, le changement climatique va très vite et donc, il nous fallait collecter énormément de données rapidement. Donc, on a pensé à créer ce programme pour solliciter nos concitoyens pour nous aider à collecter de l'information, par contre, à nos questions. C'est-à-dire, d'une part, documenter les effets du changement climatique et ensuite pouvoir utiliser toutes les données pour établir des modèles. On verra tout à l'heure dans la partie résultats, je détaillerai un petit peu plus ce qu'on fait avec les données. Donc, le programme a été créé, enfin lancé en 2007. Il est animé par Tela Botanica au niveau national, parce qu'on a créé ensuite des déclinaisons régionales. Et depuis 2019, le programme a été intégré au réseau Tempo, qui est un réseau d'observatoires de la phénologie du monde vivant, labellisé par le ministère de la Recherche. Donc, je disais, c'est un programme national, mais dans l'objectif de répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens à l'échelle de leur territoire, on a, depuis 2016, essayé de créer ce qu'on appelle nos déclinaisons régionales. Donc, en 2016, on a lancé l'Observatoire des saisons Provence, qui est piloté par l'IMBE, donc un laboratoire situé à Marseille, qui travaille sur la biodiversité, l'écologie marine. Et cette année, nous lançons l'Observatoire des saisons Occitanie, qui sera piloté par Agropolis International. Et ces déclinaisons régionales nous permettent de répondre plus précisément aux questionnements au sein des territoires, et notamment de cibler des espèces qu'on n'avait pas dans le programme national et qui font sens pour ces territoires. Et on a tout un tas de relais, et je me rends compte que j'aurais dû passer la parole à Lisa, alors des relais que vous voyez ici à l'écran, qui sont des associations, des CPIE, qui relaient le programme localement, et notamment au travers des événementiels, et pour former les participants qui souhaitent être formés et créer des communautés locales autour de ce programme. Moi, je te passe la parole, Lisa. Merci. Donc, maintenant, je vais parler plus précisément du protocole. Donc, comme tout programme de sciences participatives, dans l'Observatoire des saisons, les chercheurs ont élaboré un protocole qui est adapté à des personnes non scientifiques. Et ce protocole-là permet de suivre, année après année, 70 espèces de poines et de flores, comme par exemple le lilas ou le marronnée. Donc, ce protocole, il est précis, mais il est accessible à tous, un public de tout âge, il permet de collecter un maximum de données, et ces données-là sont exploitables scientifiquement, et elles permettent aussi d'initier les citoyens à la démarche scientifique. En fait, c'est aussi une porte d'entrée très intéressante par ce biais-là, en fait, et les personnes prennent par activement à la recherche de cette façon. Les personnes qui le souhaitent peuvent devenir observateurs et communiquer leurs observations, toujours sur la base du volontariat. Les objectifs de l'Observatoire des saisons sont donc de collecter des données rigoureuses, accessibles à tous, de sensibiliser le public à l'impact du changement climatique et à la perte de biodiversité, et de favoriser le dialogue entre les chercheurs et la société. Je vais vous présenter maintenant les étapes du protocole. En bref, d'abord, on va définir une zone à observer, qui peut être soit un jardin, un parc, une cour d'école. L'important étant que la zone doit être facile d'accès et accessible plusieurs années d'affilée, puisque c'est un suivi qu'on réalise. Et la seconde étape, ça va être de prendre connaissance des espèces du protocole. Je vous l'ai dit, il y a 70 espèces, et il y a notamment 28 espèces d'arbres et arbustes dont des fruitiers. On peut citer par exemple le marronnier, le lilas, le sureau, la viornetin, etc. Et vous allez voir avec un clic en plus que toutes les espèces présentent. Si vous avez ensuite accès justement au diaporama, vous pourrez cliquer et vous aurez accès aux fiches espèces. Et donc, en ce qui concerne les arbres, parce qu'en fait, dans ce protocole, il y a aussi des espèces herbacées et des animaux. Mais en tout cas, pour les arbres spécifiquement, il y a une contrainte qui est, enfin deux contraintes, qu'il faut qu'il y ait minimum deux individus, si possible, dans la mesure du possible, deux individus de la même espèce minimum, ainsi qu'une distance minimum de 5 mètres entre les deux arbres et de 500 mètres maximum. Voilà, on va passer à l'étape d'après. Donc, l'étape d'après, c'est les observations phénologiques, que je vais vous détailler tout à l'heure. Donc, noter les différentes dates des stades phénologiques, la pluraison, par exemple. Et donc, pour aider à ces observations, ont été créés un certain nombre de ressources qui permettent de bien identifier chaque stade de chaque espèce. Et donc, la dernière étape est très importante, c'est la saisie des données. Pour qu'ensuite, on se les utilise dans le cadre de la recherche. On va passer maintenant au suivi phénologique, au protopole, précisément. Donc, dans l'observatoire des saisons, pour les arbres, il y a 3 à 4 événements de stade phénologique observés au cours de l'année. Il y a la feuillaison, la floraison, la maturation des fruits, qu'on appelle également fructification, et la sénescence. Et pour chacun de ces stades, enfin, oui, pour chacun de ces stades, on va noter en fait une à deux informations par stade, le 10 % et le 50 % de l'avancement du stade, c'est-à-dire le pourcentage de recouvrement que ce stade aura sur le houppier, c'est-à-dire les branches, les feuilles de l'arbre. La date qui correspond au début de l'événement, c'est la date à laquelle environ 10 % de l'événement est réalisé. Par exemple, 10 % des feuilles du marronnier sont épanouies. Et la date qui correspond au plein événement, c'est donc la date, c'est le 50 % de l'événement qui est réalisé. Donc, par exemple, environ 50 % des fleurs de l'amandier sont épanouies. Dans le cadre du protocole, justement, ces pourcentages-là viennent de l'échelle BBCH, qui est, enfin, cette échelle BBCH, elle est elle-même issue d'un protocole qui a été créé par des chercheurs et qui a pour but, en fait, de rendre les observations précises et comparables d'un observateur à l'autre et de faciliter le dialogue à l'échelle internationale entre les climatologues, agronomes et biologistes. Et donc, ce protocole BBCH, cette échelle BBCH, qui est un acronyme inspiré d'un laboratoire allemand qui a initié cette recherche, il est une association de deux chiffres. Le chiffre des dizaines, qui représente l'événement thénologique, donc le 1, la feuillaison, le 6, la floraison, le 8, la fructification et le 9, la sénescence. Et celle des unités, qui va de 0 à 9, c'est le pourcentage d'organes ayant atteint le niveau de développement observé. Et dans le cadre de l'observatoire des saisons, on a gardé seulement le pourcent et le 57. Donc là, si on prend l'exemple, l'exemple que je vous montre ici, l'exemple du lila, c'est ringa vulgariste, c'est l'espèce la plus suivie de l'observateur des saisons. Nous, on a ce genre de fiches, en fait, que vous voyez à l'écran, c'est une partie d'une fiche qui permet donc d'aider les observateurs à faire les bonnes observations. Donc, vous allez avoir votre arbre, le lila, vous ne notez donc pas le bourgeon dormant, ni l'éclatement des bourgeons, ni le bout des feuilles qui sortent du bourgeon, mais seulement les stades 11 et 15 qui sont en orange ici. Et donc ça, c'est un petit guide, en fait, pour arriver à faire les bonnes observations. Donc, les stades 11 et 15, 10 % des feuilles étalées et 50 % des feuilles étalées. Et dans le cadre de la floraison, on va observer les stades 61, 10 % des fleurs épanouies et 65, 50 % des fleurs épanouies. Et pour le lila, en tout cas, ce sera tout. Pour d'autres espèces, on va aussi regarder le fruit et la sénescence. Mais en fait, tout ceci est indiqué dans les fiches de suivi phénologique. Donc, dans le cadre de l'Observatoire des saisons, comme je vous disais, de nombreuses ressources pédagogiques ont été créées. Elles sont toutes rassemblées sur le site Internet dédié à l'Observatoire des saisons. Il y a un protocole qui est également détaillé en ligne et qui est disponible sur la plateforme TelaFormation. C'est le kit de formation des relais, en fait. Vous pouvez trouver l'accès très simple sur la plateforme. Une version écrite du protocole va être mise à jour sur le site Internet prochainement. Donc, vous retrouverez sur le site Internet des fiches phénologiques. On retrouve également sur le site des calendriers phénologiques comme celui présenté ici, espèce par espèce. Alors là, on a un certain nombre d'arbres, mais il y a un calendrier phénologique spécial fruitier et un spécial arbuste aussi. Et puis, bien sûr, pour les herbacées et pour la faune. Il y a également l'ouvrage Les plaintes au rythme des saisons. Et un certain nombre aussi d'autres données, notamment sur l'Observatoire des saisons et des outils pédagogiques développés dans le cadre de l'ODS, Observatoire des saisons. Pour les scolaires, il y a beaucoup de supports, des idéaux, des exercices qu'on peut faire en classe, qui se font du protocole, mais dont je pense qu'il est important de parler parce qu'il y a un gros volet de sensibilisation. Sur le site Internet, c'est vraiment très riche au niveau des ressources pédagogiques. Je vais maintenant vous parler des données et du cheminement des données. Tout d'abord, l'observateur, une fois les observations réalisées, il va les saisir dans l'outil de saisie en ligne mais qui est sur le site Internet. Ensuite, il va pouvoir visualiser ses propres données via l'onglet Mes observations et il va pouvoir consulter la carte des stations, mais on peut aussi visualiser l'ensemble des données de l'Observatoire des saisons. On verra tout à l'heure des graphes de visualisation en ligne. Ces données-là sont bien sûr utilisées par les chercheurs, qui peuvent les télécharger aussi et les utiliser dans le cadre de leur recherche. Et tous ces résultats sont vulgarités aussi au travers d'articles qui paraissent dans les actualités de l'Observatoire des saisons et qu'on relaie également par des lettres d'actualité qui sont sortes tous les deux mois. Depuis le début du programme, il y a environ 24 000 données. Pardon. Oui, excuse-moi, Lisa. On a oublié une diapo. Juste pour préciser que les données collectées sur le site de Télé Botanica, de l'Observatoire des saisons, pardon, sont ensuite versées sur le portail de Tempo. Vous voyez une capture d'écran là de ce portail et ensuite redirigées aussi vers d'autres portails de structures qui diffusent des données, les données de la recherche et notamment le Pôle national des données de biodiversité pour être utilisées par toute la communauté scientifique à l'échelle mondiale. Comme je vous le disais, il y a 24 000 données qui ont été récoltées depuis 2006 de faunes et de fleurs confondues. Il y a plus de 5 300 membres et à ce jour 1 900 stations et en 2023, 1 577 observations, plus de 100 membres actifs et plus de 130 nouveaux inscrits. Donc, concernant la visualisation des données sur le site de l'Observatoire des saisons, je voulais vous présenter un peu ce qu'on avait. Il y a des cartographies dynamiques qui sont par espèces, par année aussi. Il y a des graphiques qui sont des calendriers phénologiques. On a pris l'exemple du LIDA en 2009. On voit bien que l'essentiel de la feuillaison a lieu entre mars et avril. La floraison arrive suite à la feuillaison en avril et on peut voir des événements par exemple des événements plutôt anormaux avec de la floraison en décembre. Donc, ça, c'est une anomalie et justement, ces outils sont très visuels et permettent de voir les anomalies phénologiques et alertes et permettent justement d'aller en parler et documenter. C'est aussi pour ça l'observateur des saisons. On a également comme outil en ligne et de visualisation en direct des données les évolutions par stade. On peut choisir feuillaison, floraison, etc. C'est toujours le LIDA entre 2006 et 2023 et 2023. Et en cours de réflexion, il y a tout un travail sur l'analyse des données, tout ce qu'on peut montrer aussi sur faire par les données et des projets de participation citoyenne pour analyser collectivement les citoyens, les données avec les citoyens et faire des ateliers participatifs d'analyse pour faire les citoyennes des données. Je vous laisse la parole à Isabelle pour les résultats scientifiques. On va terminer avec les résultats scientifiques. Tout d'abord, les données collectées dans le cadre du programme ont été utilisées pour publier cet ouvrage « Le plan to rythme des saisons » qui est un guide naturaliste pour apprendre à faire des observations phénologiques. Les données ont notamment servi à publier les calendriers pour chacune des espèces et chacun des événements phénologiques parce qu'il n'existait pas ces calendriers. On n'avait aucune donnée précise sur ces rythmes saisonnés sur les 70 espèces qui ont été publiées dans cet ouvrage. Je ne vais pas parler de tous les résultats scientifiques. J'ai pris trois exemples. Mais un résultat récent et très important du programme ça a été ce qu'a évoqué juste avant Lisa ces phénomènes anormaux. On a un article qui est en cours de publication dont j'ai extrait ce graphique que vous voyez ici et qui montre les décalages entre les dates un certain nombre d'événements et en particulier la floraison ici entre la période 1901-1920 et l'année qui a été très particulière l'hiver 2015-2016 et entre une période plus récente 95-2014 et l'hiver 2015-2016. En fait, ce qu'on voit depuis 2015 ce sont des floraisons qui sont hors saison c'est-à-dire des espèces qui normalement fleurissent au printemps qui fleurissent en fait à l'automne ou pendant l'hiver comme ce cerisier ou ce coquelicot et d'autres phénomènes qui concernent les arbres en revanche cette fois sur la fin d'activité avec les naissances des feuilles qui arrivent dès le mois d'août ici la photo ce sont des êtres du mont Ventoux donc on a des décalages comme vous voyez ici jusqu'à 80 voire plus jours par rapport au début du siècle donc on a un changement de saison un autre résultat ici qui est issu des données phénoclimes qui est le programme partenaire de l'observatoire des saisons qui se situe qui concernait toutes les régions de montagne dans cette étude que nous avons publiée en 2018 nous avons pu montrer que le réchauffement de l'hiver provoquait en fait un ralentissement du développement des feuilles et des fleurs alors que le réchauffement du printemps lui l'accélère ça c'est ce qu'on connaissait déjà vous avez ici les valeurs entre 5 et 8 jours par degré de réchauffement mais quand les hivers sont trop doux ces hivers doux contrecarrent cet effet d'accélération du réchauffement du printemps donc de 1 à 5 jours par degré de réchauffement de l'hiver et on prévoit que ce phénomène de réchauffement de l'hiver va amener comme je l'expliquais aussi dans la séquence qui me semble va amener un manque de froid et une impossibilité certaines espèces avant la fin du siècle à faire des feuilles et à faire des fleurs parce que les bourgeons n'arriveront pas à finir leur développement comme dernier exemple je voulais illustrer comment on utilise les données collectées sur ces rythmes saisonniers pour élaborer d'autres modèles ici ce sont des modèles dits d'air de répartition des espèces là c'est un travail que l'on a réalisé sur la zone du parc national des écrins et grâce aux données aux observations phénologiques on a pu modéliser enfin établir des modèles qui sont capables de prédire quand est-ce que le frêne ici en l'occurrence va faire ses feuilles quand est-ce qu'il va faire ses fleurs ses fruits quand est-ce qu'il va perdre ses feuilles et comment tout ça va impacter sa survie et son succès de reproduction et ensuite grâce à des au scénario climatique donc ce que vous voyez au centre là sur la carte au centre c'est les projections du modèle en vert et en gris donc de l'absence prédite et la présence prédite par ce modèle et en rouge et en bleu vous avez des observations donc ce qu'on appelle des occurrences ou l'absence de l'espèce des relevés de terrain qui ont été faites sur ce parc national des écrins et ensuite on utilise donc un scénario ce qu'on appelle des projections climatiques issues d'un scénario climatique ici c'est le scénario 8.5 celui qui amène le plus fort réchauffement d'ici la fin du siècle et pour voir comment à quelle vitesse l'espèce potentiellement va ici coloniser en fait le gradient le gradient d'altitude donc dans le cas du Fren dans le parc national des écrins on va avoir une recolonisation on ne va pas avoir de dépérissement dans le bas du gradient mais ça arrive sur d'autres espèces dans d'autres régions et voilà nous avons terminé ce tour d'horizon pour ce programme observatoire des saisons et les sciences participatives sur les arbres à Tella Botanica et nous sommes ravis de prendre vos questions merci beaucoup Isabelle merci beaucoup Lisa pour cette présentation très riche qui apporte beaucoup beaucoup d'informations qui cadre aussi ce que sont les sciences participatives leurs différents niveaux d'implication et bien des questions vous ont été posées déjà sur le fil de discussion je vais sans tarder vous les relayer peut-être il est question je crois de 27 000 données qui sont remontées comment ces données alors ces données sont analysées on l'a bien vu sur le diapo comment sont-elles vérifiées est-ce qu'elles le sont est-ce qu'il y a des erreurs j'imagine des fois comment est-ce qu'il y a un tri qui peut être fait par rapport à ça alors ça c'est une question qui revient souvent et qui est légitime alors il faut savoir que donc comme je l'ai dit Observatoire des Saisons fait partie d'un réseau d'observatoires Tempo dans lequel il y a 250 chercheurs et techniciens de la recherche qui réalisent eux aussi des observations donc on on sait on sait nous quand il se passe quelque chose d'anormal et quand on a des observations qui paraissent être anormales qui remontent dans l'observatoire des Saisons nous on sait que si c'est vraiment anormal ou en fait non il se passe quelque chose ça c'est une première chose et le deuxième élément c'est que sur le site sur l'outil de saisie en ligne des données on a en fait dès qu'une observation est saisie une nouvelle observation est saisie elle est automatiquement comparée à l'ensemble des observations qui existent déjà dans la base de données et si jamais cette observation sort on va dire de la norme statistiquement il y a un message automatique d'alerte qui revient à l'observateur en lui disant vous avez observé à telle date tel événement à tel endroit pour cette espèce est-ce que vous êtes bien sûr que c'est une vraie observation vous n'avez pas commis une erreur et si vous n'êtes pas sûr de ça contactez-nous donc on anticipe voilà on contrôle en fait en amont des possibles erreurs de saisie qu'il pourrait y avoir alors je précise qu'on a fait cela suite en fait à ces anomalies dont je parlais parce que jusqu'ici ce qu'on appelle des données anormales étaient détectées dans les analyses statistiques qui étaient réalisées a posteriori sur les données mais du fait de ces anomalies qui arrivent de plus en plus souvent on n'arrive plus avec ces méthodes statistiques à savoir si on a une vraie anomalie ou pas donc voilà c'est pour cela qu'on a opté pour cette nouvelle façon de contrôler les données une autre question porte sur le choix des 70 espèces qui ont été présentées sur la base de quels critères ont été retenus ces espèces pourquoi d'autres ont-elles été écartées est-ce que ce sont des espèces qui sont des marqueurs de quelque chose sur les territoires donnés qui couvrent bien le territoire enfin vous scientifique comment avez-vous fait cette sélection alors il y a bien sûr plusieurs critères qui ont été qui ont été qui ont été choisis c'est-à-dire que comme on s'adresse c'est un programme qui s'adresse au grand public donc un premier critère était de pouvoir identifier très facilement ces espèces avec un risque très faible de 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 mauvaise identification le deuxième que ce soit des espèces très communes parce que si on voulait beaucoup d'observations sur des espèces très rares ça aurait été difficile troisième critère concerner la l'existence ou pas l'existence de de données historiques sur ces espèces par exemple le lilas on peut se demander pourquoi on avait choisi le lilas mais il se trouve que le lilas en fait a été très observé depuis très longtemps dans d'autres pays d'Europe et même aux Etats-Unis il est même devenu un indicateur aux Etats-Unis et ensuite le alors bien sûr il y a aussi pour certaines de ces espèces la façon dont elles caractérisent les saisons et la façon dont elles répondent aux changements climatiques donc là c'est vraiment multi critères et la régionalisation du programme nous permet de rajouter des espèces pour lesquelles il y a un enjeu potentiellement sur le territoire en question qui sont emblématiques de ces territoires et pour lesquelles les participants ou les collectivités territoriales veulent avoir de l'information sur comment cette espèce est affectée par le réchauffement climatique il y a une question sur le pardon sur le protocole à quel moment est-ce que l'on peut commencer à participer à contribuer sur cet observatoire des saisons si je vais au bout de la question est-ce qu'il faut au moins participer sur un cycle de phénologie enfin d'une année ou pas forcément voilà c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises quand commencer et sur combien temps tenir cette observation en tant que citoyen on peut commencer quand on veut on peut participer ponctuellement si on veut mais je dois dire qu'il faut quand même un petit entraînement c'est-à-dire qu'il faut se faire l'œil et je dirais qu'il faut voilà pour se faire au protocole et se faire l'œil je dirais je dirais qu'il faut une année en fait pour aussi faire connaissance avec les arbres qu'on va observer leurs particularités au niveau de leur situation ou de leur comportement donc au bout d'une année en général on est voilà on est on peut faire des observations de qualité oui Lisa parlait de toutes les toutes les fiches qui étaient qui venaient en appui en fait des observateurs j'imagine que ces fiches évoluent aussi les observateurs vous font remonter les besoins qu'ils ont pour mieux travailler de leur côté j'imagine qu'ils le font avec la volonté de faire ça bien de faire bien ce travail là oui et là je dois dire que souvent en fait les personnes hésitent à participer parce qu'elles ont peur de mal faire de pas assez bien faire et notamment il y a quelque chose qui freine beaucoup les participants c'est ces fameux 10% 50% bien sûr alors ce sont des pourcentages indicatifs comme l'a expliqué Lisa ce qu'on veut repérer c'est le début de l'événement et le premier événement parce que sur un arbre surtout si cet arbre est vieux et très grand il va se passer plusieurs semaines entre le bourgeon la première fleur qui sera apparue et la dernière fleur qui sera apparue donc voilà on est obligé de passer par ces estimations qui sont c'est vrai qui sont pas forcément évidentes à faire mais malgré tout on arrive très bien en fait à les faire il y a comme je l'ai dit il faut peut-être une petite année d'entraînement et on a beaucoup de demandes aussi pour rajouter des espèces quand on a lancé le programme on avait en fait une quinzaine d'espèces et petit à petit on a été sollicité par les participants pour en rajouter en rajouter en rajouter en rajouter et c'est très bien finalement c'est ce qui fait après aussi la masse une question de Lionel on a vu que beaucoup de documents étaient disponibles sur le site de Télé Botanica est-ce que des formations peuvent être proposées vous avez parlé des relais sur les territoires dans les régions est-ce qu'il y a des formations aussi pour vraiment d'un coup rencontrer d'autres personnes et puis se préparer à toutes ces observations oui tu réponds Lisa oui pour les formations en fait c'est surtout les structures qui sont relais du programme qui vont former les citoyens ils peuvent proposer par exemple une formation sur la journée avec le matin une présentation dans la salle du protocole et l'après-midi un suivi sur le terrain donc voilà si un citoyen veut être formé il ne se sent pas de commencer tout seul il peut nous contacter il y a l'adresse mail communiqué contact en basse observant des saisons et donc nous nous orienterons vers une structure qui est du programme le plus proche de sa ville on peut aussi faire des formations en ligne et puis se déplacer mais voilà en général on fait des formations plutôt nous en Télabotanica pour les relais il y a en fait une formation en ligne je vous conseille vraiment pour ceux qui sont intéressés ou qui ont juste envie d'en savoir plus sur la phénologie et l'observateur des saisons de regarder le kit de formation des relais sur téléformation dont je parlais tout à l'heure parce que ça explique beaucoup d'autres choses ça commence par le changement climatique et la phénologie et puis en plus le protocole et le rôle des relais voilà très bien nous aurons par rapport à tout ce que vous nous présentez Isabelle il y aura peut-être des liens vers justement les relais des contacts à la fois pour trouver tout ce qui existe sur le plan numérique mais aussi sur le plan de toutes les associations toutes les structures qui sont implantées sur les territoires je pense que ce sera très utile en complément dès demain de pouvoir proposer cela sur le système il y a une page dédiée justement au relais et au déclimation il y a une cartographie des relais sur lequel on peut cliquer et trouver le nom de la structure relais et le contact d'accord je relayerai tout cela demain matin sur la plateforme une question alors vous connaissez les questions à cette présentation alors l'une d'entre elles elle ne va pas vous surprendre il est question de 27 000 données remontées enfin la question est double quelle est la dynamique de participation des citoyens depuis le lancement de cet observatoire même si on comprend bien que le nombre d'arbres a augmenté enfin suivi a augmenté mais aussi quelle est la couverture territoriale est-ce que vous scientifique vous êtes satisfait ou est-ce qu'il y a des territoires sur lesquels vous aimeriez avoir un peu plus de données est-ce que pour des espèces il y a des territoires critiques qui doivent faire l'objet d'une attention soutenue enfin voilà un lot de questions sur l'observation ensuite les données que vous avez et scientifiquement ce que vous en pensez alors en fait la densité des données sur le territoire elle refaite la densité de population très clairement et donc on a plus d'observations dans les agglomérations urbaines et du coup effectivement sur certains territoires on a moins de données mais donc voilà c'est lié à la densité de population la densité j'ai oublié l'autre question c'était sur le je pense le nombre de données par an aussi l'évolution ah oui l'évolution on a un graphe que je peux peut-être partager si tu veux tu veux que je partage oui éventuellement je l'ai là sous les yeux je peux aussi le partager oui merci voilà vous voyez le nombre de données par an cette évolution là donc pendant le confinement c'était le plus grand nombre de données et puis là c'est en diminution mais on a quand même un très grand nombre de données par année après moi c'est la première fois en fait que c'est la première année que j'anime le programme de l'observateur des saisons donc Isabelle aura plus de recul pour savoir si le nombre de données de cette année annonce quoi en fait donc la dernière année c'est cette année donc elle n'est pas terminée c'est ça qu'on n'est pas que les autres années mais effectivement on est à peu près stable en fait l'année Covid a été bénéfique au programme c'est sûr mais on est à peu près stable maintenant sur la quantité de données qui remontent chaque année une nouvelle question de Lionel certaines actions ont-elles été réalisées suite à la remontée des données des résultats concrets des effets favorables pour préserver des espèces ou bien j'irais même jusqu'à sur le plan scientifique jusqu'à la formulation de nouvelles hypothèses ou la mise en place de nouveaux protocoles voilà oui justement ce sont surtout ces anomalies dont je parlais qui sont devenues fréquentes c'est-à-dire quasiment chaque année en fait on en a et ça les connaissances que l'on a actuellement ne nous permettent pas de les expliquer complètement les modèles qu'on a été capables de développer jusqu'ici modèles qui prévoient comment à quelle date telle espèce va faire ses feuilles ou ses fleurs en fonction des conditions météorologiques ne sont pas capables de reproduire ces phénomènes donc clairement clairement on a même dû revoir nos protocoles et on est en train toujours de ne les revoir et ça a permis de de générer des nouvelles hypothèses rédiger des nouveaux programmes de recherche demander des nouveaux financements pour travailler sur sur ces phénomènes essayer de les comprendre parce que pour l'instant on n'est pas capable on a des hypothèses mais pour l'instant on ne peut pas les expliquer vraiment donc oui en fait ça nous a amené des résultats qu'on n'attendait pas du tout mais qui sont liés à la dynamique du changement climatique on arrive à une situation où on sort en fait d'un régime qu'on connaissait bien et donc on s'en va un peu vers l'inconnu et donc les données qui remontent nous montrent bien et nous montrent aussi les limites de nos connaissances actuelles alors il nous reste cinq minutes il y a deux questions qui sont vraiment peut-être des ouvertures et là je vais regrouper un peu ce qui a été posé dans le fil de discussion la première je me dois de vous poser la question parce qu'il y a eu plein de messages sur plein de régions géographiques différentes est-ce que ce type d'observatoire de dispositif existe dans d'autres pays chez les voisins européens ou dans d'autres pays francophones et est-ce que si oui il est possible d'avoir un aperçu de ces structures et de ces contacts enfin de ces réseaux alors oui il existe des programmes similaires ailleurs en Europe il en existe en Suisse en Allemagne en Suède en Espagne notamment et en Grande-Bretagne en fait la Grande-Bretagne a été le premier pays à mettre en place un programme d'équivalent équivalent il en existe un maintenant également aux Etats-Unis depuis quelques années vous voyez voilà c'est essentiellement donc oui il y a des programmes frères et sœurs dans d'autres pays et les chercheurs qui sont responsables de ces programmes se rencontrent et notamment ils se sont rencontrés l'année dernière à Avignon lors d'un colloque international qui avait été organisé par le réseau Tempo vous vous êtes mis d'accord sur les protocoles d'observation ? alors en fait on a été les premiers à alerter nos collègues sur ces problèmes d'anomalies et les problèmes que ça peut générer dans l'analyse des données parce que comme je l'expliquais tout à l'heure avec les méthodes classiques statistiques ce sont des données qu'on va éliminer et considérer anormales alors qu'en fait ce sont de vraies anomalies à prendre en compte d'accord une dernière question ou un groupe de questions des personnes s'intéressent ou s'interrogent sur les programmes de sciences participatives en lien avec les animaux mais vous avez dit au début de votre présentation Isabelle vous avez parlé du décalage qu'il y avait entre l'évolution de la phénologie chez les arbres et chez les insectes par exemple d'autres types d'organismes est-ce que sur le plan scientifique vous ensuite il y a un traitement combiné couplé de ceux qui vont regarder la phénologie des arbres celle des insectes des sèvres des champignons en fait qu'est-ce qu'on fait ensuite comme espèce de méta-analyse de tout ça c'est compliqué mais comment on intègre ces différents systèmes entre eux oui c'est vrai que c'est compliqué mais en fait il y a des chercheurs qui s'intéressent spécifiquement à ces interactions entre espèces et au rôle de la phénologie dans ces interactions donc ils vont utiliser effectivement les données relatives à différentes espèces pour savoir quels sont les décalages quelle espèce devient se désynchronise l'un des autres et en parallèle de ça bien sûr faire des relevés aussi sur l'abondance de ces espèces pour voir comment comment les désynchronisations est-ce que l'évolution des densités de population que l'on voit sur le terrain sont expliquées par ces désynchronisations donc en fait c'est un champ de recherche un peu à part entière et voilà certains chercheurs ne cherchent que sur ce point spécifique le programme alors peut-être que ça a été évoqué mais peut-être donc les évolutions sur la phénologie vous l'avez montré avec vos graphiques c'est très très clair avec l'apparition pour certaines espèces d'anomalies dans la phénologie sur le plan géographique cela vous montre aussi éventuellement des déplacements ce qu'on appelle plutôt des migrations ou des aires de répartition de certaines espèces c'est quelque chose aussi qui apparaît grâce à ce oui mais nous ces déplacements oui ils ont lieu mais ce ne sont pas des données qu'on collecte dans l'observatoire des saisons on est vraiment focalisé sur sur des nos données sont des dates des dates d'événements par contre on les met en relation avec les déplacements dont on vous parlait et ma dernière diapositive sur les résultats en est une illustration c'est à dire qu'on est capable d'expliquer ces déplacements grâce à des modèles dans lesquels on a intégré ces changements de rythme saisonnier et ces déplacements sont dus à ces changements de rythme saisonnier d'accord écoutez il est bientôt 18h peut-être un mot de la fin Lisa Isabelle par rapport à ces questions j'imagine pour nous inviter à dès demain nous retrousser les manches aller consulter ces protocoles et participer à ces dispositifs oui je laisse le mot de la fin à Lisa parce que j'ai beaucoup parlement merci beaucoup pour vous motiver il y a énormément de ressources sur le site internet en fait il est très riche parfois les pages sont assez longues vous allez voir le contenu qu'il y a à voir mais voilà il y a des contenus sur tout type de support des vidéos des écrits des pdf des activités à faire des fiches espèces aussi donc si vous voulez découvrir aussi des photos choisir choisir des espèces à suivre allez visiter le site internet c'est ce que je peux vous dire et puis n'hésitez surtout pas à me contacter sur sur les liens qui seront communiqués voilà on répond aux mails et donc c'est sur le site de l'observatoire des saisons qui est un site à part mais qui fait partie de l'association Télabotanica donc même si vous vous rendez sur le site de Télabotanica vous pourrez avoir une redirection directement sur le site internet voilà donc n'hésitez pas vous pouvez nous faire part d'anomalies phénologiques aussi directement par la boîte mail voilà et participer ça permet de prendre le temps aussi d'observer les autres êtres vivants végétaux ou animaux voilà je vous invite à prendre le temps d'observer justement merci beaucoup Isabelle alors il est 18h le direct se termine merci pour votre disponibilité encore pour cette présentation ces échanges avec beaucoup de questions posées sur ces programmes là je rappelle à toutes et à tous que notre prochain rendez-vous est début juin le 5 je crois à confirmer et là nous aurons le plaisir d'écouter et de questionner Anaïs Bourat qui a contribué également au MOOC et qui nous parlera de l'évolution des forêts en France depuis 66 millions d'années vaste programme là j'imagine que la phénologie a quelque peu changé sur ces quelques millions d'années voilà mais pour en savoir plus rendez-vous début juillet je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi merci au revoir au revoir